Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Nulcha. Aujourd'hui, je vous propose une suggestion d'une semaine de menu en moins de 25 minutes pour préparer le dîner. Alors, entre une journée de travail et le retour de vos enfants à la maison, vous n'avez forcément pas la force ou tout simplement l'envie de passer des heures derrière les fourneaux pour nourrir toute la famille qui réclame à manger tout de suite. Je suis dans le même cas que vous, c'est pour ça que je vous ai concocté des recettes à faire en moins de 25 minutes, découvrant ces recettes ensemble. Alors, je commence la semaine par un tagine d'agneau express et son riz au saffron. Dans une sauteuse, j'ai mis de l'huile d'olive et je fais revenir des lamelles d'oignon blanc coupé finement avec des tomates. Je rajoute par-dessus des cubes d'agneau. Alors, j'ai pris du gigot d'agneau que j'ai coupé en petits cubes. Alors, je vous recommande de choisir une viande assez teinte. Vous demandez à votre boucher qui va cuire rapidement. C'était l'agneau pour moi. Le veau, il pourra faire l'affaire également. Alors, je rajoute par-dessus l'ail et le persil, ainsi que les épices. Et je fais revenir le tout dans l'huile d'olive jusqu'à coloration. 3 minutes après la coloration, je rajoute du piment doux, ainsi qu'une petite cuillère d'harissa. Ça reste vraiment facultatiste, l'harissa, pour les personnes qui ne supportent pas. Un petit verre d'eau. Je couvre la sauteuse et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Alors, entre-temps, je vais préparer un riz safrané qui va accompagner mon tagine d'agneau. Alors, dans de l'huile d'olive, je fais revenir de l'échalote dans une marmite à fond épais jusqu'à coloration. Je rajoute du riz par-dessus. Alors, j'ai choisi du riz déjà poêlé, du sucre, que je trouve excellent. Je le fais colorer dans tout ça. Je rajoute par-dessus le bouillon. Alors, j'ai choisi un bouillon d'agneau pour rester dans le même esprit de la recette. Les épices. Je couvre ma marmite et je laisse mon riz cuire pendant une dizaine de minutes, selon les indications du paquet. Pour le deuxième jour de la semaine, je vous propose une recette pleine de saveurs et de couleurs. Un wok de légumes sautés aux crevettes et aux nouilles. Alors, je vais commencer par préparer une petite marinade. Alors, je mets de la sauce soja, les épices, un tout petit peu du citron. Et je mélange le tout. Et je plonge mes crevettes. Je les laisse mariner le temps de préparer le reste. Dans un wok ou tout simplement une sauteuse, je fais colorer les légumes dans de l'huile de sésame. Alors, les oignons coupés en petits morceaux. Des poivrons. Trois couleurs de poivrons coupés en lamelles. Des pois gourmands. Je rajoute les carottes en bâtonnets. Ainsi que les champignons. Et je laisse le tout à feu vif, coloré. Je couvre ma sauteuse. Et je laisse le tout cuire pendant 5 minutes. Je rajoute les crevettes avec la marinette. Et je fais revenir tout ça pendant une dizaine de minutes. Entre temps, je procède à la cuisson des nouilles. Alors, je les plonge dans l'eau chaude selon les indications du paquet. Je les égoutte. Et je les lave à l'eau. Je les laisse de côté. Alors, je vais saupoudrer avec du fécule de maïs. Pour donner de la bonne consistance au hook. Parce que les légumes ont lâché énormément de jus. Et je laisse ma sauce réduire pendant 3-4 minutes supplémentaires. En mélangeant régulièrement. Après la cuisson complète de la sauce, je rajoute les nouilles égouttées dans la sauce. Et je les chauffe pendant 2-3 minutes en mélangeant régulièrement. Alors, pour le 3ème jour de la semaine, je vous propose une tortilla, une omelette que vous pouvez accommoder avec ce qui vous passe sous la main. Dans une sauteuse, j'ai mis de l'huile d'olive et je fais colorer des échalotes émincées très finement dedans. Pendant 2-3 minutes. Entre temps, j'ai émincé les champignons. Je vais les rajouter dans la sauteuse. Et je les fais décourger à feu moyen. Pendant une dizaine de minutes. C'est le temps nécessaire pour la cuisson des pommes de terre. Alors, je vais les faire cuire dans un sachet micro-ondable. Ou vous pouvez le faire dans un plat adapté au micro-ondes, au four à micro-ondes. Pas besoin de faire bouillir de l'eau ou préchauffer le four. Et je les laisse cuire pendant 7 à 15 minutes. La cuisson m'a pris 10 minutes. Ça varie vraiment selon la taille des pommes de terre. Les champignons sont maintenant cuits. Je rajoute un tout petit filet d'huile d'olive supplémentaire. De l'ail et du persil écrasés. Et je mélange le tout. Je vais couper les pommes de terre cuites et pluchées en randelles fines. Alors, je rajoute les épices dans la sauteuse, ainsi que les pommes de terre coupées en randelles. Et je les laisse revenir pendant 5 petites minutes, juste histoire qu'elles s'imprènent des saveurs. Elles colorent légèrement. Alors, j'ai mis les oeufs dans un saladier. Je vais les battre en omelette. J'ajoute par-dessus les épices, le fromage, un tout petit peu de lait, ainsi que la préparation champignons-pommes de terre. Inutile de salé, le fromage étant déjà salé. Je passe à la cuisson de la tortilla. Alors, je fais chauffer 2 cuillères à soupe d'olive dans une poêle de 23 cm de diamètre. Mon huile est chaude. Je verse ma préparation à la tortilla et je fais dourer le tout à couvert pendant 3-4 minutes à feu vraiment moyen. J'arrondis les bords avec une spatule pour m'assurer qu'elle est bien cuite. Je retourne la tortilla une fois bien cuite. Pour cela, je la couvre avec une assiette plus grande et je retourne la poêle en tenant fermement l'assiette. Je la replace sur le feu et je la laisse cette fois-ci cuire. 3 à 4 minutes supplémentaires. Pour la quatrième recette de la semaine, je vous propose un riz cantonné aux crevettes. Une recette facile et rapide à faire et surtout un plat unique et complet. Un délice pour toute la famille. Alors je vais utiliser un riz parfumé pour cette recette, un riz taille que je fais cuire 3 minutes de moins que le thon indiqué sur le paquet parce que le riz ne doit pas coller. Alors j'ai compté en moyenne 10 minutes. Et je fais cuire à l'eau également les petits pois pendant 5 minutes. Je laisse le riz cuire et je coupe les légumes en petits dés, les ciboules, les carottes et les oignons nouveaux. J'égoutte le riz cuit et les petits pois et je les arrose avec de l'eau froide pour stopper la cuisson. Dans une sauteuse, je chauffe de l'huile de sésame et je rajoute dedans des lardons. J'ai pris des lardons de poulet. Je rajoute par-dessus les légumes et je les fais colorer en mélangeant régulièrement ma poêle pendant 5 minutes. Alors je rajoute les sauces dedans, les sauces asiatiques. Alors j'ai pris la sauce de poisson ainsi que la sauce soja. Je rajoute les crevettes et je laisse le tout cuire à couvert pendant une dizaine de minutes. J'ai pris la sauce de poisson ainsi que la sauce soja. Alors je vais incorporer le riz et les petits pois d'une façon délicate pour ne pas écraser le riz. Je rectifie l'assaisonnement, j'ajoute un peu de poivre, la sauce soja c'est nécessaire. Et je mélange pendant 3 minutes sur le feu en faisant sauter le riz pour qu'il s'apprenne des saveurs. Alors je prépare une omelette avec des oeufs battus dans une poêle anti-adhésive que j'ai huilé légèrement. Et je la coupe, alors vous pouvez la couper avec des ciseaux délicatement. Mais si vous êtes pressé comme moi, vous la découpez avec la spatule. Alors nous allons rajouter l'omelette préparée dans le riz contené. Et là on mélange et notre riz est prêt. Alors aujourd'hui c'est vendredi, on est un peu fatigué, c'est à la fin de la semaine. Du coup j'offre pour un plat pour les paresseuses, le One Pot Pasta. Alors un plat unique par définition. Il suffit de mettre tous les ingrédients à cuire dans le même récipient. Et mes pâtes sont prêtes. Alors dans une grande vermite à fond épais, je vais commencer par mettre les légumes. Je mets les oignons, les courgettes et les carottes coupées en spirale. Sinon vous les râpez ou les coupez en petits dés si vous n'avez pas les ustensiles qui permettent de le faire. Vous rajoutez également les champignons émincés, les spaghettis, le bouillon cube, un tout petit peu d'huile d'olive, la crème liquide, de l'eau, alors je vous laisserai les secretures exactes comme d'habitude. Et je fais cuire ma marmite à couvert pendant 20 à 25 minutes en surveillant la cuisson. Alors il faut mélanger régulièrement la marmite pour éviter que ça l'accroche. 20 minutes après la fin de la cuisson, je rajoute le reste de la crème liquide et je mélange sur le feu pendant 2 à 3 minutes supplémentaires. Alors pour le samedi soir, ça va être une pita de veau façon kebab. Alors on avait envie de manger des kebabs, du coup on s'est fait plaisir avec cette délicieuse recette et ces salades. Alors je vais commencer par émincer du thon de rendez-vous très finement de cette façon-là. Alors le matin, je commence par préparer la marinade. C'est important de laisser mariner vraiment la viande, elle devient de plus en plus tendre. J'étais agréablement surprise. Alors je mets du vinaigre blanc, de l'huile d'olive, je mets une cuillère à soupe du miel, des épices, de l'échalote émincée, de l'ail et du persil. Et je laisse le tout une fois bien mélangé au frais. Là je vais préparer ma viande bien marinée que j'ai laissée au frais pendant toute la journée, jusqu'au soir. Alors dans une sauteuse, je fais revenir la viande jusqu'à coloration. Alors je la laisse pendant 3 minutes à feu vif. Là je vais rajouter de l'eau dans la sauteuse. Alors j'ai rincé le saladier là où il y avait la viande avec 5 centilitres d'eau. Et je laisse ma viande de cuir à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Alors je prépare les salades le temps que la viande soit cuite. Alors j'ai pris des pousses de salade. Je rajoute des concombres, de la tomate séchée, des olives grecques, des laits de feta. Mettez ce que vous avez envie pour préparer une petite salade d'accompagnement. Alors je prépare une autre salade avec du concombre que j'ai coupé en tout petits dés. Et je le rajoute dans le yaourt grec avec du citron, de l'huile d'olive, de l'ail. J'ai déjà eu l'occasion de préparer cette recette avec vous. Ma viande face en kebab est maintenant prête. Alors je vous rappelle que je l'ai mélangée régulièrement pendant la cuisson. Ça c'est important. On voit qu'elle a pris une jolie coloration dorée. J'ai pris des pains pita que je coupe en deux. Alors selon ma recette de pains pita, sinon vous achetez des pitas toutes faites. Vous les préparez et les congeler et décongeler jusqu'au moment d'utilisation. Et je vais les garnir avec la sauce de mon choix. Alors moi c'est harissa, mayonnaise. Je rajoute de la tomate, des crudités de votre choix. Alors des oignons, tomate, oignons. Et du kebab. Et voilà, mon kebab est maintenant prêt. Alors pour le dimanche soir, c'est la soirée où on n'a vraiment pas envie de cuisiner. La reprise est pour le lendemain. Du coup tout le monde avait envie d'hamburger. J'ai concocté une recette face en tarte, au poulet, aux légumes. Hyper facile et qui a fait son petit effet auprès de tout le monde. Découvrons la recette ensemble. Alors je commence par préparer une marinade. Alors je mélange de la sauce soja, de la moutarde, des épices pour poulet. Et je mets mes légumes dedans. Alors j'ai pris des oignons en lamelle. Ainsi que des poivrons de toutes les couleurs en lamelle. Le poulet, je l'ai fait mariner dans la même marinade. Je ne l'ai pas filmé. Je suis désolée, je pensais être en mode film. Et là, je vais passer tout ça au mode grill du four pendant 18 minutes. Température maximale du mode grill. Pour faire griller le tout. Alors dans un plat à l'enfour, je vais mettre la partie inférieure du hamburger. Parce que j'ai détaché le hamburger en deux. Et je vais les dresser comme ça, sous forme d'une tarte. Enfin, je vais essayer. Alors je vais les tartiner avec de la crème fraîche à laquelle j'ai rajouté un tout petit peu d'ail. Alors je vais saupoudrer mes petits pains avec du fromage cheddar râpé. Après la cuisson du poulet et des légumes, je vais garnir mes petits pains avec. Je mets une petite couche de fromage par-dessus. Je couvre avec l'autre partie du pain. Et je les fais cuire dans un four préchauffé en mode grill pendant 3 petites minutes. Juste histoire de faire chauffer les pains et faire couler le fromage. On se retrouve pour la présentation finale. de mon tagine d'agneau et son riz au saffron. Alors je dresse le riz en le tassant dans un moule de présentation. Alors ainsi, je vais avoir une jolie forme. Et ça va me permettre de remplir le trou. Après, avec le tagine d'agneau. Alors je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir. J'ai dressé le wok de crevettes aux légumes et aux louilles dans un plat de présentation. Il est vraiment délicieux, on s'est régalé. Ma tortilla de pommes de terre aux champignons est maintenant prête. Je la sers avec une petite salade de mâche. Moi je la préfère un tout petit peu baveuse, sinon si vous la préparez plus cuite, je vous recommande d'augmenter le temps de cuisson. Alors mon riz contené aux crevettes est maintenant prêt. Il constitue vraiment un plat unique, savoureux. Mes one pot de pasta, mes spaghettis en manon prête. Je vais les saupoudrer avec un peu de poivre du moulin. Je vais vous montrer la texture, comment elle se présente. Elle est vraiment crémeuse. Je vous recommande de rajouter la crème 3 minutes avant la fin de la cuisson et savourez vos pâtes. Alors mon kebab est maintenant prêt. Je le sers avec la petite salade que j'ai arrosée avec une vinaigrette au citron et à l'huile d'olive. Et que je sers également avec la petite sauce yaourt grecque et concombre. Un vrai délice. Mon hamburger façon tarte au poulet et aux légumes est maintenant prêt. Je vais servir avec une petite salade de saison et on s'est vraiment régalé. Alors j'espère que cette association de recettes vous fera plaisir, fera plaisir à vos familles. Je vous embrasse. Si vous aimez bien ce type de vidéos, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Comme ça je vous en ferai plus. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à très bientôt.